Je vous demande d'accueillir comme le sous-voix Emma Blalorelle, député européen, animateur national de la coche publique et de la société européenne. Le moment où vous attendez tous, il ne faut pas exagérer, il y en a eu d'autres aujourd'hui et il y en aura d'autres au week-end. Je voulais saluer d'abord les camarades de Charente-Maritime qui nous accueillent, l'excellente ici, Mickaël Valé, sénateur de Charente-Maritime au premier rang. Je vous remercie quelque part, je ne sais pas où il se cache, Rémi Justinien, bref, tous mes copains du coin qui nous accueillent chaque année avec bonheur. Je voulais saluer également les délégations des partis frères, c'est comme ça qu'on disait dans le temps. Et moi je suis pour continuer à le dire, le parti socialiste, le parti communiste français, génération, ils sont là dans la salle. Je les salue et je les remercie d'être là. Nous avons aussi la chance d'avoir des camarades qui viennent de partis frères et de l'étranger. Je vous demande d'applaudir les copains d'Iskerdao Nida et d'Edga Trudeau. C'est toujours très important de faire de l'internationalisme. Bien sûr, merci aux organisateurs de la journée, ils se reconnaissent pas, parce que si j'en oublie un, chaque fois c'est un drame. Merci à vos camarades Rochon pour les photos, très belles photos sur l'atelier que vous avez dans le chemin qui mène au bar. Et puis surtout merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ici dans cette douce chaleur d'une après-midi automnale près à Rochefort, qui est quand même une des villes les plus merveilleuses de France. Et on est heureux d'être ici avec vous toutes et tous. Alors, moi j'avais prévu, on m'a dit, il faut que tu fasses à la fois court et plein d'espoir. Alors je fais court et plein d'espoir, mais c'est quand même difficile de commencer sans évoquer un instant la situation en Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, ce matin, le Hamas a monté une opération coordonnée aussi bien sur terre, en mer que dans les airs, pour envahir le sud d'Israël, vous avez de très nombreux otages, de très nombreux blessés et morts. Déjà les commandateurs israéliens parlent de 11 septembre israéliens, mais on n'en est pas loin d'autant plus que le Mossad n'avait rien vu venir. Ça allait complètement désorganiser. Et là, on rentre dans une phase absolument abominable de situation de guerre, on peut le dire comme ça, avec une armée israélienne qui prédit aux Palestiniens de Gaza une réplique sans précédent, et un engrenage sanglant, qui n'est pas sans nous inquiéter, parce que, évidemment, vous avez d'un côté le mouvement terroriste du Hamas, un mouvement qu'on peut qualifier, nous, d'extrême droite, mais hélas, vous avez aussi Israël qui est dirigé par un des pires gouvernement de toute son histoire, mené par Netanyahou et sa coalition d'extrême droite, et une fois de plus, quand deux extrêmes s'affrontent, on peut craindre, pour la vie, des peuples israéliens et palestiniens qui, normalement, méritaient de vivre en paix. Alors, ça n'est pas le seul événement tragique de la semaine que je discutais avec la camarade du mouvement demain. Hier, vous avez eu des bombardements intensifs de la Turquie dans le Rojava, là où sont postés les Kurdes si courageux, comme nous soutenons depuis longtemps. Les événements, évidemment, aussi au Karabakh, où 100 000 Arméniens sur 120 000 ont été chassés par le pouvoir Azeri, et on est vraiment, on le sent bien, dans un monde en convulsion avec, et je suis sûr que Michael Vallée sera d'accord, une sorte de révolution géopolitique. L'Europe est marginalisée, les États-Unis sont en pleine crise, c'est quand même la première fois que vous avez... On propose un plan de paix qui n'associera ni l'Europe aux Américains, comme si, finalement, l'Occident faisait partie désormais du passé. On a toutes ces nouvelles puissances qui émergent, qui ne veulent pas s'en laisser compter, mais qui sont souvent des contre-modèles, y compris des contre-modèles à la démocratie, ça fait partie des choses qui nous préoccupent. Et vous savez, comme moi, que dans ces périodes de transition, où règnent le chaos et les convulsions, eh bien, ce sont des périodes qui se font en fente des monstres. Et c'est précisément le moment que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a le plaisir de retrouver, il y a évidemment la joie de débattre toutes et tous ensemble. Il y a aussi quand même la gravité, la solennité d'un moment de basculement. Alors, quand même, j'en reste aux questions internationales, il y a deux lures d'espoir. La première, je tiens à le signaler, parce qu'évidemment, elle est symbolique, mais la Fédération de la gauche républicaine a été une des premières organisations à se mobiliser. C'est le prix Nobel de la paix à la journaliste iranienne. Un an après la mort de Masha Amini, c'est évidemment un hommage précieux à ces femmes et à ces hommes, d'ailleurs, qui luttent contre l'oppression, contre la théocratie, contre le pouvoir des mollas, que certains seraient bien inspirés de condamner sans ambiguïté. Et pour nous, c'était quand même un motif de satisfaction de voir que ce combat, cette lutte contre le concurrentisme, était encouragée par les mobelles. Puis la deuxième lure d'espoir, elle est ténue. Je faisais allusion tout à l'heure à ce qui se passait au Haut-Karabakh. Vous connaissez tous, là aussi, la FGR était en pointe dans le combat pour soutenir les Arméniens. Mais il y avait une session parlementaire à Strasbourg cette semaine et à l'occasion d'une résolution sur ce qui se passe en Arménie. J'avais déposé un amendement sans aucun espoir. Très rare au Parlement européen qu'un amendement venu du groupe de la gauche soit adopté. Et cet amendement faisait en fait un paralysisme des formes. Je rappelais que quand l'Ukraine avait été envahie par la Russie, l'Union européenne avait immédiatement décidé de suspendre non seulement les relations diplomatiques, mais aussi de prévoir un certain nombre de sanctions économiques qui commençaient par le fait de ne plus acheter du gaz russe. Et je disais donc à l'occasion de cette session qu'on devrait respecter ce paralysme des formes, alors même qu'il y a moins d'un an, Mme Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait signé un accord casier avec l'Azardaijan, alors que le nettoyage ethnique avait déjà commencé au Haut-Karabakh. Et à ma grande surprise, et à ma grande joie, c'est dans la vie parlementaire, on a parfois quand même quelques surprises et quelques heureuses surprises, pas toujours, et bien cet amendement a été adopté par la droite et par la gauche, ce qui veut dire que nous avons fortement interpellé le Conseil et la Commission pour qu'ils cessent de faire une transaction commerciale scandaleuse avec l'origine d'Aliès, qui par ailleurs est un régime qui mène sur son sol une politique de purification égile. Donc c'était ça, je pense, un point important, que je parlais lors de ce soir, dans un contexte international qui évidemment n'incite pas à l'optimisme. Et d'ailleurs les grandes tendances que nous évoquions l'année dernière, parce que moi j'ai encore en tête le programme que nous avions l'année dernière, en réalité elles se poursuivent, quand même elles s'exacervent, la persistance de la guerre, l'aggravation de la crise climatique, le creusement des inégalités, l'importance des flux migratoires, c'est une chose dont la Vosche ne va pas en parler, et au milieu de ces grands bouleversements, sidérés dans le tumulte du monde, les Français, ils sont inquiets, ils sont préoccupés, et franchement, il y a de quoi. Parce que quand on regarde la situation, en trois ans, il a fallu tenir bon face au confinement successif, à l'épidémie, il a fallu affronter les conséquences d'une guerre qui s'éternise, payer le prix des mauvaises décisions du pouvoir, aggravées souvent par les adversations européennes, et voilà qu'aujourd'hui les Français, nous, devront supporter l'inflation, l'augmentation vertigineuse des prix alimentaires, celle de l'essence, la restriction de l'accès au crédit, la difficulté à trouver un logement, et je crois que c'est un des sujets sur lesquels il faudra se mobiliser cette année, parce que la crise du logement, que ce soit en France, en Europe, est particulièrement préoccupante, mais Marie-Louise, on dirait sûrement un peu demain, les sujets bien vieux que moi, et puis vous avez d'autres sujets plus quotidiens, qui sont tout aussi exaspérants pour les gens, par exemple la désaventure d'avoir une classe sans professeur pendant des semaines, et autres problèmes, avec en plus, pour les plus vulnérables d'entre nous, les difficultés qui commencent dès le 5 du mois, vous avez vu les images inédites en France, et particulièrement préoccupantes, les filles devant les associations d'aide alimentaire, je ne parle même pas de la misère en milieu étudiant, vous vous souvenez, la misère en milieu étudiant, c'était la petite brochure qui a précédé mai 68, enfin les plus anciens s'en souviennent, et les autres ont étudié à l'école, je ne suis pas sûr qu'on ait du temps, mais c'est sans plus de l'école, peu importe, on va en parler à Gabriel Attal, en tout cas, on est quand même dans une situation préoccupante, au point qu'on s'étonne presque qu'il n'y ait pas plus d'explosion du corps, parce que c'est vrai qu'on a eu des juges jaunes, ça c'est un mouvement profond, lent, qui a irrigué la société française, on a eu un mouvement totalement différent, mais j'ai eu un débat avec les camarades, notamment Sophie Camar, qui est maire du 1er et du 7e arrondissement de Marseille, mais c'est deux, ce qui n'était pas seulement un mouvement de réaction à la mort de Naël, mais qui était aussi une crise de l'inflation, quand on regarde concrètement ce qui s'est passé dans les villes et les villages, mais bon, à part ces explosions-là, qui ont marqué bien sûr le pays, mais qui ont été souvent éphémères, il y a plus une forme de colère sourde, voire même de résignation. Et d'ailleurs on parle beaucoup, à gauche comme à droite, de la nécessité d'arracher les classes populaires au Front National, et je trouve que c'est co-occupant qu'on parle de plus en plus des classes populaires comme si on était totalement extérieur à elles. Il y a une sorte de discours dans le milieu politique qui faisait les classes populaires comme si on était dans un rapport de pure extériorité, c'est très co-occupant. Mais on dit qu'il faut les arracher au FN, mais la vérité, ce n'est pas seulement qu'il faut les arracher au FN, c'est qu'il faut les faire revenir pour les urnes. Parce que ce qu'on appelle les « graphes », c'est-à-dire plus rien à foutre, sont de plus en plus légions, et cette atonie civique n'est pas sans gravité, puisqu'elle intervient au moment où vous avez des attaques répétées contre le modèle démocratique. Et le pouvoir ne fait pas grand-chose pour améliorer les choses. Je lisais, enfin, ce n'est pas ce que je lisais, je regardais ce que proposait Emmanuel Macron sur la réforme des institutions. Et à la fin de son intervention, il disait, et puis bien sûr, il ne faudra recourir plus facilement à la démocratie directe et au référendum. Et j'ai regardé toutes ces interventions depuis 2017. En fait, c'est que chaque année, il ne fait pas recourir au référendum. Sauf qu'évidemment, il ne le fait pas. Et d'ailleurs, il y avait un sujet pour le faire très récemment, le mouvement des retraites. Les Français auraient été heureux d'être consultés. Il ne le fait pas. Et il y a quand même une forme de provocation, d'arrogance dans cette façon de dire sans arrêt, depuis le début de son moment jusqu'à aujourd'hui, je consultais le peuple, c'est très important de consulter le peuple et de le faire jamais. Et ça, moi, je pense que ça crée d'attention, ça crée des assertions. À un moment où, je le disais, le modèle démocratique, il est quand même contesté de toutes parts. Il est contesté au niveau international par des grandes puissances qui prétendent faire prospérer le marché sans la démocratie. C'est le modèle chinois, mais qu'il n'y a pas que le modèle chinois d'Indonésie et bien d'autres. À un moment où l'extrême droite, en Europe et partout dans le monde, progresse, évidemment, avec des tests très libérales, comme on dit, à un moment aussi, il faut se le dire, où les dirigeants des grandes plateformes numériques commencent à théoriser le fait que la démocratie, c'est long, que la délibération collective, c'est lent, et qu'en fait, on peut très bien, finalement, conjuguer une forme de décision horizontale et d'efficacité qui se passe de ce qu'ils appellent des rites un peu passés et désuets que rien est la démocratie. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et si on ne réagit pas avec beaucoup de véhémence et beaucoup de vigilance, eh bien, on n'est pas à l'abri de graves décisions. C'est pour ça que je pense, c'est mon premier point. Je pense que notre rôle de militant politique dans cette période compliquée, c'est de contribuer à réveiller l'émotion civique, de redonner de l'espoir, de tracer des perspectives pour la France et les Français, une perspective de sortie de crise. Et pour ça, il faut faire des propositions, être écouté, être entendu. Et c'est compliqué parce que vous avez en face de nous un gouvernement qui proclame, c'est le cas là aujourd'hui à Bordeaux, c'est la région du mouvement Renaissance, le mouvement Emmanuel Macron. Et j'ai lu que tous les participants, ils accueillent Mme Bonderlayon en grand temps, j'espère qu'ils ne leur parlent pas seulement de l'Arménie, parce que le bilan de Mme Bonderlayon, il y a beaucoup de passifs. Il a proclamé, là je regarde et Bordeaux le maire, il dit « Tous les indicateurs sont au vert. » Nous n'avons pas vraiment la même lecture de la situation. Oui, c'est ça, il est d'Atlantien. Entre ce qui se passe quand même sur la scène mondiale où la France a été humiliée, humiliée au Sahel, humiliée en Afrique, et c'est la conséquence d'un direct des propos totalement irresponsables d'Emmanuel Macron entre le déficit commercial abyssal. Arnaud Mondebou en parlait tout à l'heure, mais c'est quasiment qu'il est dit, cette incapacité que nous avons à remuscler l'appareil productif. Et puis cette impression qu'on a tous un peu de dysfonctionnement généralisé, avec notamment des services économiques, franchement je trouve que le gouvernement n'a pas de quoi avoiser, mais évidemment comme ils ont une sorte de pratique du pouvoir hors sol, je ne veux pas faire de Nolomère ma tête de turc, mais quand vous l'écoutez émission après émission, parfois on se demande quand même, déjà ça fait quand même six mois qu'il dit j'ai vu les gens de la grande distribution et dès demain, vous verrez, il y aura une action résolue sur l'été. Quand je dis six mois, c'est peut-être deux fois. de la même façon, c'est lui qui explique jour après jour que la France est tellement en bonne position qu'il n'est plus nécessaire de dépenser pour aider les ménages les plus pauvres. Bon, alors c'est cette pratique un peu hors sol, une pratique solitaire aussi, celle de Macron, avec un seul pilote dans l'avion, mais sans plan de vol, baloté au fait du vent, et un équipage incompétent et un brin sadique. Parce que franchement, quand on voit quelles sont les grandes réformes qui resteront ce quinquennat ? Retraite, assurances chômage, RSA. Et donc, c'est des réformes qui n'ont qu'un seul point commun, celui de s'attaquer toujours au même, c'est-à-dire au monde du travail et dans le monde du travail ceux qui sont les plus vénérables. Et franchement, le dernier amendement en date, cette semaine, du gouvernement qui visait en gros à pénaliser les salariés qui avaient été victimes d'accidents du travail dans un pays où il n'y a jamais eu autant d'accidents du travail, franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et parfois trop de dégueulasserie dégoûtent les Français. Et aujourd'hui, on est là avec ce pouvoir. Et alors, ceux qui aspirent à succéder à Macron, parce que normalement c'est son dernier mandat, franchement, c'est la continuité. J'écoute, je regarde avec attention, mais je dois finir, tout le monde dit, il est sympathique. Bon, il est peut-être sympathique, mais enfin, il a dit que son programme est reposé sur deux points principaux. La réduction de la dette, la retraite à 67 ans. Bonjour le programme. Donc, aussi sympathique soit-il, c'est quand même ces gens-là qu'on va affronter. Moi, je veux qu'on les affronte résolument, je veux qu'on les affronte avec beaucoup de perspicacité et pour ça, il faut proposer à l'inverse une stratégie pour redresser le pays. Parce que le pays, il en a bien besoin. Cette stratégie, on en a parlé pendant ces deux jours, je vais vite, je crois que ça compterait, mais d'abord, l'urgence, c'est évident, c'est la fin de la bichette. Quand on voit, alors, c'est vrai, les Français, on a tous le même souci que M. Le Maire. Vous avez vu, je reviens sur Le Maire parce que franchement, il commence à m'agacer. Il était à la radio il y a trois jours et il dit, si j'avais su, qu'on a eu une augmentation des taux de l'intérêt, j'aurais fait des investissements immobiliers avant. le gars, il y a des finances. Il y a des gens qui, le 5 du mois, n'arrivent pas à vivre et c'est ce genre de déclaration qu'on doit supporter, cette arrogance insupportable. Donc la vérité, c'est qu'on a des Français qui sont dans la difficulté et moi, je pense que la première chose, c'est battre en brèche l'argumentation selon laquelle l'augmentation des salaires nous entraînerait dans une spirale inflationniste. C'est faux. C'est faux. C'est un des rares cas aujourd'hui d'inflation qui est tiré par les profits. Donc oui, il faut qu'on batte le pavé en disant indexons des salaires sur l'inflation comme les leucliques, comme les retraits. C'est vraiment une mesure de justice sociale, une mesure évidence et ça peut unifier au-delà même des rangs de la gauche. La deuxième chose, c'est évidemment le blocage des prix de l'alimentation parce qu'on a une grande distribution qui ne joue pas son rôle et à un moment, l'État doit faire respecter un certain nombre de choses et ça, ça me paraît important. Puis il y a un troisième problème qui est peut-être le plus important, le plus difficile aussi, c'est la question de l'énergie. Je reviens assez vite parce que l'on dernier avait parlé sur la table ronde de l'Europe et puis Arnaud Montebourg y a revenu mais franchement, il faut sortir de la dépendance aux hydrocarbures, on est d'accord. Il y a l'enjeu de la décarbonation, on est d'accord. Mais la vraie urgence, c'est de prendre le contrôle sur le prix de l'électricité. Et là, on est dans une situation complètement folle où, en vertu d'une décision qui était prise il y a plusieurs décennies, le prix de l'électricité est indexé sur quoi ? Sur le gaz. On sait pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est parce que les Allemands ne voulaient rien entendre et parce que nous avions un modèle compétitif qui était en effet fondé sur le mix énergétique entre d'un côté les énergies renouvelables et de l'autre le nucléaire. Et on a laissé faire. On a laissé faire avec en même temps un dispositif de mise en concurrence qui faisait purement et simplement à pénaliser EDF, voire même à démonter EDF au point qu'on a créé des concurrents qui ne produisent pas d'électricité. Qui ne produisent pas d'électricité. Mais à qui EDF doit les vendre ? Après coûtant, eux, ils revendent à faux prix du marché. C'est-à-dire qu'en fait, on impauvrit EDF qui a un peu montagé d'EDF pour des concurrents qui n'ont aucune réalité économique. Et ça, ça fait quoi ? Parce que ça fait que le coût d'électricité en France, au lieu d'être à 50 euros kilowattheures, il est à 120, 130, 140. Cette situation ne peut pas durer. Et un gouvernement qui aurait pas seulement un minimum de courage, mais un minimum de sens de l'intérêt national, il devrait dire que ça n'est plus possible. Nous ne voulons plus ce marché d'électricité. Et ça, c'est quand même une vraie campagne qu'on doit mener, une campagne politique, d'autant plus que, et moi, ça, c'est ma grande surprise, une partie de la gauche acquise pas tous, les sociodémocrates ne sont pas d'accord, les verts non plus. Mais même à droite, même à droite, les gens commencent à se dire que ce n'est pas possible de continuer dans cette voie. Donc là, moi, je propose vraiment, au-delà de nos moments traditionnels sur le pôle public de l'énergie autour de l'EDF, je pense qu'il y a une vraie campagne menée pour qu'enfin cesse cette absurdité du marché européen de l'électricité, ça vaut que vous vous êtes menée de cette campagne parce que, concrètement, si on y arrive, d'autres pays sont arrivés. Les Espagne et les Portugais vont demander une dérogation. C'est un grand pouvoir d'achat formidable pour les Français qui en ont bien besoin. Et l'industrie. J'y viens. J'y viens. C'est vrai qu'il fallait que je sois court. Je vais aller plus de la raison d'industrie. Mais quand même, pour résumer, c'est simple, tout ce qui peut concourir à recouvrir la solidarité industrielle et l'école est proie. je vais résumer comme ça. Donc ça veut dire que le Medi-France, le Medi-France, c'est pas un gadget, c'est quelque chose de totalement fondamental. La re-organisation des activités industrielles, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet majeur. Les Français, ils sont prêts. Il faut rendre hommage aux précurseurs, à commencer par Ardoux. Ardoux, il n'est pas dans la salle, mais je le dis parce que bien avant les autres, il avait fait de ce combat la pierre en plaire de son projet politique et il avait raison. On ne manque pas d'ingénieurs, on ne manque pas de savoir-faire, on ne manque pas de territoire, de qualité. Mais pour ça, il faut un État qui pilote, un État qui est d'ambition, un État qui soit stratège. On ne l'a pas, c'est vraiment une priorité politique absolue. Est-ce qu'il vaut pour l'industrie vaut aussi pour la agriculture ? Il y avait ce sujet avec une table ronde très intéressante, c'était hier, je crois, ou tout ce matin, ce matin, sur la souveraineté alimentaire. Là aussi, il y a des choses à faire. On a parlé tout à l'heure des légumes pour faire, je ne sais quoi, c'est la ratatouille. Mais je pourrais vous prendre l'exemple sur tous les sujets. Il y a vingtaine d'années, nous étions exportateurs de volailles. Aujourd'hui, on n'en importe une. 40%. Mais ça, c'est juste des élites dirigeantes et puis les forces du marché qui considèrent que ceux qui ont le prix avant même la qualité, avant même l'emploi local, nous, on veut renverser complètement la table et se fixer un objectif qui pourrait être un objectif très enthousiasmant à moyen terme, qui est que la France redevienne, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire autosuffisante d'un point de vue alimentaire. quand on connaît des crises comme le Covid, je peux vous assurer que c'est très important. Et ça, il faut le faire avec les habitateurs, avec la France rurale, sans s'opposer à eux au prétexte de comportement qui serait écologiquement irresponsable. En réalité, quand on dialogue, quand on discute, quand on cherche le comportement, on y arrive. J'ai plein d'exemples à donner, mais comme le camarade m'incite à aller plus vite, je vais plus vite. Donc, tout ça pour dire que réparer la France avec les atouts qu'on a, avec la qualité de notre main d'oeuvre, c'est absolument possible. Enfin, c'est possible pourvu qu'on ait des dirigeants qui ne soient pas les premiers à douter de leur pays et qui indiquent plus vite que l'Euron. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'une des raisons principales de la crise française, c'est la résignation sans combattre des élites dirigeantes, qu'elles soient politiques ou économiques. Je pourrais le démontrer notamment sur le modèle européen, mais je ne sais pas beaucoup de temps. Autre cas, ce qui est sûr, c'est que rien ne doit entraver notre action en faveur du redressement du pays, pas même les règles européennes. C'est là que j'en viens au sujet qui a été abordé tout à l'heure, parce que c'est vrai que les règles européennes nous rendent la tâche quand même souvent plus compliquée. Je ne dis pas que c'est le seul problème parce que vous avez quand même une propension chez les dirigeants français à revenir à Paris en disant « je suis désolé, le Conseil me l'a imposé » alors qu'en fait, les organismes eux-mêmes l'auto-censure au mieux ou la trahison au pire. Et ça, les exemples sont les gens quels que soient les gouvernements. Enfin, quand même, la vérité, c'est que les dogmes qui sont dans les traités nous ont fait du mal et d'ailleurs, longtemps, à gauche, on se satisfaisait du slogan qui disait « on va faire l'Europe sans défaire la France ». Ça faisait consensus parce que c'était avide. Mais la vérité obligée de dire qu'en nombre de la construction en scène, beaucoup a été défait. Beaucoup a été défait. Et si nous ne sommes pas défavorables à la pratique contre nous, en revanche, ce qui nous gêne, c'est qu'il est toujours en défaveur des mêmes, c'est-à-dire de la France. Et la vérité oblige à dire quand on regarde les études que la France a payé un lourd tribut à la construction européenne en termes de désindustrialisation des pays. Ça ne veut pas dire qu'on est eurosceptique ou frais-seiteur comme certains essayent parfois de nous caricaturer. Mais par contre, oui, on est eurocritique, eurovigilant. Et c'est ce qu'on va porter dans les mois et les années qui viennent. Alors je sais bien, je vais vite, je sais bien, je connais l'argument d'ailleurs, c'était celui de Guillaume Duval ce matin, qui disait, mais vous comprenez, avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, il y a eu des inflexions parfois très importantes. On a recouru aux aides d'État, on a fait un plan de relance, on a mis un peu plus de protection en matière commerciale. C'est pas faux, c'est pas faux, mais la vérité quand même, c'est que les vieilles habitudes reviennent au monde. Et pour paraphraser un grand auteur italien, le risque est quand même que tout change pour que rien ne change. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et si j'avais participé à la table ronde, je l'aurais dit. les accords de libre-échange, la commission est toujours aussi femme. Là, on nous annonce un accord avec la Nouvelle-Zélande, vachement utile, le pays est à 20 000 km, et c'est quoi ? En gros, on va vendre deux ou trois chantiers pour Vinci, et autres pour Bois, et en échange, on va se prendre du lait et de la NIO à Nouvelle-Zélande, fabriquée dans des conditions qu'on ignore. Tout ça, franchement, en termes plus écologiques, faire venir des marchandises à 20 000 bornes, c'est vachement intelligent. Empêchez ça, la réalité. Et demain, nous avons ça d'accord avec le Chine, puis le Mercosur, puis l'Indonésie. Vous voyez, en termes d'inflexion, c'est quand même pas brillant. Deuxième chose, sur le budget, oui, il y a eu le plan de relance. D'ailleurs, les parlementaires français se rendent compte qu'en fait, le plan de relance, c'est aussi beaucoup contributionnel pour la France. Mais qu'est-ce que nous annonce la commission aujourd'hui ? Là, c'est que finalement, il y a quand même un retour implicite à l'austérité budgétaire. C'est ça, pour les mois et les années à venir. Et puis, enfin, il y a toujours cette foi, cette foi inentamée dans les vertus de la concurrence générale, et surtout, quand elle est entre travailleurs. Ça, ça ne bouge pas. Donc, ceux qui parlent d'inflexion, oui, c'est vrai, le Covid a agi comme choc duré. Ça a rendu compte tout d'un coup qu'on était dépendant par rapport au reste du monde, que valait mieux fabriquer des médicaments chez soi, plutôt que plus en avoir du tout. Mais enfin, la vérité, c'est que les changements sont quand même très 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 lents. Et donc, il faut marquer le fer, il faut continuer à meurer ce combat, d'autant plus qu'on est sur un climat de crise franco-allemande qui n'en finit pas de finir. Moi, je n'ai jamais vraiment cru à l'idée de couple franco-allemand, c'est plutôt une relation sadomaso, où c'est toujours la France qui est le front du vert. En tout cas, ce n'est pas une union heureuse et égalitaire. Mais quand même, quand on voit l'exportation vers la Chine et le gaz russe pas cher, là, c'est patatrain. Et le gouvernement allemand, qui a un gouvernement de coalition, quand même dirigé par un social-démocrate, il n'a qu'une obsession. Il n'a qu'une obsession. C'est une noire sur France qu'elle débilise l'économie. La France a un avantage compétitif, scandaleux, le nucléaire, et donc nous, on ne veut pas que la France soit avantagée dans les années arrières. C'est leur obsession du moment. Et je peux vous dire que pour toutes les commissions parlementaires, les députés allemands nous mettent donc des bâtons dans les roues. Parce que leur modèle est en train de se casser la gueule et ils voudraient que le nôtre le soit tout autant. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très prégnant dans le débat européen et qu'il faudra avoir en tête au moment des élections européennes. Parce que moi, je veux bien les discours, les nifiants, vous les connaissez par cœur, sur l'Europe qui protège, sur l'Europe sociale qui ne vient pas encore là mais qui viendra bientôt. Enfin, ça fait longtemps quand même. Moi, ça fait longtemps que je suis militant politique, mais je pense que j'ai fait cinq campagnes européennes du PS qui disaient « et maintenant l'Europe sociale ». Alors, je me mets dans la peau des électeurs à force d'attendre pour un moment on commence à être sceptique. Et c'est moi si je ne veux pas de ces messages hypocrites ou faussement naïfs parce qu'en fait tout le monde connaît la réalité. Puis il y a d'ailleurs un deuxième sujet. Et là, c'est un sujet grave parce que c'est un sujet existentiel. C'est la question de l'élargissement. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des pays qui se sentent menacés, mais souvent à juste titre, je pense à la Voldavia, je pense à la Géorgie, vous avez la petite musique qui monte et qui sera à plein tube au moment des élections européennes, c'est celle de l'élargissement pour une Europe à 36. C'est ça, la réalité. Et ça va très vite. Ça va très vite parce que nous, au Parlement, il y a des résolutions qui sont en train d'être préparées en disant « il faut que le Crène rentre, il faut que le Vol d'Avi rentre, il faut que les Balkans y rentrent, il faut que la Géorgie rentre, etc. » Moi, je pense que cette fuite en avant du Nord-Europe qui, en réalité, ne sait pas où elle va, ne sait pas quel est son projet, est vraiment très grave pour le projet européen lui-même. Et évidemment, pour les salariés européens, pourquoi ? Parce que quand on fait rentrer un pays de 30 millions d'habitants avec un salaire médium minimum plutôt qui est autour de 300 euros, mais vous imaginez les conséquences en termes de 2 pires sociales. C'est ça, alors évidemment, c'est grossier de le dire. C'est la vérité. Alors on nous dit « mais oui, mais il y a des raisons géopolitiques. » Ça, c'est un argument que je dois admettre. C'est vrai que il y a des pays qui se sentent menacés, on est plus fort à 36 que tout seuls, mais je n'aime bien regarder la réalité notamment de l'Europe orientale. Ce sont des pays qui n'imaginent leur vie diplomatique, de défense uniquement en étant arrivés aux Etats-Unis, uniquement dans le cadre de l'OTAN. Moi je vous dis, si le projet européen c'est une Europe à 36 dirigée par Washington, parce que Washington dont la vie politique est quand même très éradique, je pense que c'est vraiment une valeur totale et qu'à terme, c'est le projet européen lui-même qui se casse la gueule. Donc là, ça sera aussi un enjeu des élections européennes selon lesquelles on devra prendre parti avec beaucoup de vigueur, d'autant plus que l'autre argument qui nous sera opposé, vous verrez, c'est de dire « c'est pas grave si on passe à 36, il faut en finir avec la règle de l'unanimité et passer partout à la majorité qualifiée. Alors, quand on est généreux, quand on réfléchit pas trop, on se dit « ah oui c'est vrai, après tout, le mode à la majorité qualifiée c'est bien, c'est la majorité des pays qui décident, c'est la démocratie. » Je demande quand même aux camarades, pas dans cette salle, mais au-delà, de réfléchir. La fin de l'unanimité en matière de défense, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si la majorité des pays européens est entraînée dans une guerre, on l'est automatiquement. La fin de l'unanimité en matière sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des réformes, des retraites qui seront bien pires que ce que nous avons compté Emmanuel Macron. Je suis désolé, c'est des sujets dont on doit débattre avec les Français. Moi, je ne veux pas que le débat européen soit escapoté au prétexte de telle ou telle situation, parce que ça, c'est des questions graves. Et plus que de se demander s'écouffer à la mise d'union ou pas d'union, c'est une question qui est légitime, mais ces sujets-là, la politique commerciale, l'élargissement de l'Europe, la question de la défense, la question diplomatique, qui sont des questions existentielles pour le continent, moi, j'aimerais qu'on se les pose à l'occasion, évidemment, des élections européennes qui viennent. Vous le savez, la Fédération de la gauche républicaine, elle va se prononcer sur ces questions en temps et en heure. Mais ce qui est sûr, en tout cas, elle va se prononcer sur la stratégie qu'elle entend mener, sur les éléments programmatiques. Je me tourne vers Jean-Luc Laurent que je vois vigilant, au moment où je prononce cette phrase, ça sera évidemment une décision collective, mais je pense surtout que ça sera une décision inspirée essentiellement par des questions de fou. Moi, je ne crois pas qu'il fallait tricher avec ce qu'on est, tricher avec notre identité politique au moment où on est confronté à des sujets si graves. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on finira par adopter une stratégie et un programme qui est conforme à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit depuis la création de nos parties respectives. Alors, bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir le dialogue avec toute la gauche. Toute la gauche concette et l'éola. Tout en reconnaissant que la gauche n'est pas forcément à la hauteur des défis de Jordi soyons honnêtes. D'abord parce qu'elle verse trop souvent la vue à la rentrée dans les querelles qui crocolinent, peut-être même dans une forme de nombrilisme. Aussi, parce qu'elle multiplie les concessions à ce que j'appellerais le cauchisme culturel, c'est-à-dire avec une une sorte d'américanisation des références et des combats qui éloignent de la masse et puis qui l'amène à des excès voire même à des fautes. Sans vouloir polémiquer avec les camarades invités pour parler d'antiracisme un rappeur qui est suspecté à la fois d'homophobie et d'antisémitif c'est quoi pertinent c'est pas mal. Et franchement, je vous remercie de la première dans son ensemble et d'ailleurs, je pense que le risque pour la gauche française c'est vraiment de donner l'image d'un progressisme qui est à la fois déconnecté, condescendant et punitif. Et je m'inquiète quand je vois à la fois la passion de certains de nos camarades pour la déconstruction. Déconstruction systématique qui aboutit à des choses totalement absurdes. Je lisais hier que dans une collection pourtant de ces maisons d'édition totalement respectable engagée à gauche et qu'on a tous chez nous un livre de cette maison d'édition il publie un livre qui s'appelle Oublier Camus où en fait l'auteur explique que lire Camus aujourd'hui c'est le complice d'un système raciste colonial viriliste. C'est ça dont on parle. De la même façon ça c'est pour les plus jeunes c'est un peu la même chose aux états-Unis que ceux qui expliquent que Chica Rowling n'a plus le droit de parler parce qu'elle est transforme au prétexte qu'elle a dit que ceux des femmes pouvaient avoir leurs règles. Cette espèce de passion un peu débide au débide au sens propre maladive pour la déconstruction ça amène à des excès qui nous éloignent de la race de la même façon alors ça c'est un trait encore plus commun à la gauche française c'est la passion pour l'excommunication de préférence par réseau social interposé mais franchement renvoyer toute expression divergente voire même toute réserve toute critique à l'extrême droite systématiquement c'est à dire que vous êtes forcément soit Doriot ou Souréa moi Mélenchon dis que j'étais les deux j'ai du mérite mais franchement je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de dire c'est ce qu'il a dit on a écrit je ne suis pas sûr que ça soit vraiment pertinent qu'on n'ait pas plus en plus il y a autre chose c'est qu'à force de dire que tout le monde est Doriot et Béa sur le test qui n'est pas d'accord avec vous ça banalise complètement l'extrême droite ça banalise l'extrême si tout le monde est de son droit que personne ne l'est je ne suis pas sûr que la vérité c'est que la gauche ne progresse pas dans ce pays elle ne progresse pas elle se maintient à un étiage qui est relativement bas qui ne lui permet pas d'accéder au pouvoir je sais qu'il y en a qui sont très satisfaits de la fameuse tripartition un tiers extrême droite un tiers gauche un tiers matroniste je suis désolé 30% ce n'est pas ça qui permet d'arriver au pouvoir mais surtout dans un système comme le nôtre dont le mode de scrutin n'est pas proportionnel et c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu c'est de faire tenir ensemble les aspirations des ouvriers des employés de la classe moyenne ensemble alors c'est pas facile parce que les conditions de vie les représentations idéologiques elles ont évolué elles ont divergé en plus il y a la géographie qui s'en mêle parce qu'on pense pas de la même façon selon qu'on habite dans un centre métropolitain ou dans un cours dans la terre de la ville même si on appelle mutier même si on appelle salaire ça c'est vrai c'est compliqué mais moi je pense que c'est pas imposable pourvu de rechercher ce que j'appellerais une position d'équilibre alors qu'on se comprenne bien un équilibre ça veut pas dire une modération ça veut dire qu'être capable de formuler des propositions qui soient radicales oui c'est à dire s'attaquer à la racine du mal tout en étant un peu crédible dans la méthode et dans les engagements et surtout et pour moi c'est vraiment fondamental et je m'adresse aussi aux élus qui sont dans cette salle il faut chercher toujours à embarquer le plus grand nombre la gauche ne peut pas se vivre comme une avant-garde écrite parce que quand elle s'est mis une avant-garde écrite elle perd les gens en route vous connaissez la formule d'un révolutionnaire célèbre un pas en avant les débats pas deux sauf que là on en a elles sont carrément à trois ou quatre donc moi je pense qu'il faut en revenir quand même à la raison et alors là je sortais la phrase de Jaurès partir du règle à l'idéal mais c'est vrai que c'est une phrase totalement profonde et je trouve qui est particulièrement pertinente pour la période qu'on vit aller à l'idéal évidemment parce que trop nombreux sont ceux qui à gauche ont tourné le dos à la transformation sociale et à la profondition de la démocratie je ne vous fais pas un dessin mais franchement ceux qui ont été à l'origine du quinquennat qu'on a connu que je ne peux même plus le nommer qui s'est fini par les lois de travail à déchirant de nationalité je comprends que les gens considèrent qu'ils ont un petit problème de crédibilité et qu'ils ne sont pas vraiment à l'idéal mais il y a aussi dans la phrase de Jaurès quelque chose qu'on va oublier c'est partir du règle partir du règle c'est-à-dire que la grille notre grille de lecture de la société elle ne doit pas procéder de nos seules convictions il faut tenir compte au moins un minimum de la façon dont les gens vivent de la façon de ce à quoi ils aspirent c'est pour ça que moi je n'ai jamais supporté par exemple ce genre du désir des français à la propriété ça a été très à la mode de boquer des raisons individuels ou ceux qui tonnent contre des comportements qui sont prétendument irresponsables parce que je pense que c'est un terme de se condamner à la minorité je vais vous prendre un exemple qui vous paraît un peu farfelu mais moi je pense que le débat sur le barbecue qui a agité la gauche pendant quelques semaines il est de ce point de vue à mon avis pas tellement anecdotique parce que pour des millions de gens quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale le barbecue se munit une chose très simple plaisir partagé sociabilité proximité joyeuse et en faire le symbole du félicisme de la consommation viandarde c'est braquer inutilement des gens qui dans leur immense majorité ont déjà commencé à modifier leur mode de consommation alimentaire et je veux dire qui sont moins moins dépourvus de conscience écologique que les CSP+, qui commandent une salade de quinoa à des gardes sur l'hyperplus qui sont des salariés sur tafé et sur l'hyperplus je suis profondément convaincu de la nécessité de la transition écologique le plus rapidement possible et je pourrais disserter des heures là-dessus parce que je partage le moins vu d'ailleurs des camarades compris à notre gauche qui considèrent que la critique du système capitaliste est absolument impréalable à la question écologique ils sont totalement raisons l'hyperconsommation la prédation l'extractivisme tout ça doit être quand même regardé avec beaucoup de lucidité et condamné absolument mais aller à l'idéal en partant du réel quand on parle d'écologie à mon avis c'est savoir hiérarchiser les renoncements je m'explique si la priorité est à la décarbonation alors il faut avoir la législité de dire qu'on va avoir besoin du nucléaire pour en l'autre de la même façon si le but est de réduire l'empreinte de la voiture ou même de l'avion dans la société alors on va avoir besoin du ferroutage il y a quand même une contradiction à dire qu'à la fois il ne faut plus de voiture plus d'avion et en même temps s'opposer sans relâche à la construction de grandes infrastructures par exemple comme le l'endurin là ça c'est pas possible et cette contradiction elle n'est pas comprise par les gens parce qu'évidemment ils voient bien qu'il y a un idéal ils ne voient pas la compréhension du réel et interroger l'acceptabilité sociale de la transition écologique c'est pas trahir la cause au contraire c'est faire en sorte qu'elle soit partagée par le plus grand monde je vais prendre un autre exemple totalement différent mais qui est pour moi illustre bien aussi le débat qu'on doit avoir avec la gauche si on fait campagne en disant la police tue par définition on se coupe d'une grande partie de notre électorale par définition pourquoi je dis ça ? parce que oui évidemment il y a des racines dans la police oui évidemment il y a des bavures policières mais considérez que tout fonctionnaire de police est par nature un meurtrier ou un criminel on perd la majorité des gens qui attendent quoi ? bah qu'on assure leur sécurité et leur tranquillité et quand on voit la progression des chiffres de l'insécurité notamment dans les grandes métropoles c'est une folie de jeter leur propre sur tout un corps de métier qui est là quand même pour assurer un semblant d'ordre républicain je ne dis pas d'ordre social je dis la paix républicaine et ça c'est possible grâce aux fonctionnaires de police donc là aussi on perd les gens en route et par définition on ne peut pas arriver au pouvoir donc l'autorité de l'état elle ne doit pas s'exercer uniquement dans la vie économique elle est aussi censée s'appliquer pour réaliser le contrat social pour moi c'est très important c'est la raison pour laquelle nous on dit que la gauche ne peut gagner que si elle s'appuie sur les républicains qui est en réalité une synthèse dynamique c'est-à-dire d'un côté promotion des services publics conquête sociale et de l'autre méritocratie républicaine tranquillité publique et de lucidité sur les questions régalières ça pour moi c'est fondamental mais je vous le dis je vous mets en garde parce que c'est des questions qu'on se pose souvent entre nous il ne suffit pas de dire qu'on est des républicains de bourge pour que tout d'un coup les gens viennent vers nous parmi nous je dis y compris à ceux qui pensent que c'est une sorte de mantra électorale ils ne sont pas forcément d'accord avec nous surtout sur des questions importantes qui arrivent en disant je suis bourge je suis républicain ça ne suffit pas pourquoi ? parce que la république est devenue une sorte de lieu commun de la politique française moins elle s'en garde plus on en parle moins elle fait battre les coeurs plus on se rebondit j'ai écrit une fois que la république c'était parfois comme les langues mortes ça n'a pas été compris mais j'y reviens c'est à dire que on en exalte les beautés mais on les enseigne plus et on les pratique plus donc le cadre il est incontesté mais le contenu il est dévitalisé c'est ça le drame des républicains c'est en ça comme nous c'est que nos beaux principes et que les politiques publiques qui les ont inspirées sont profondément percutés par l'avènement de la société de marché la normalisation en co-saxonne à laquelle d'ailleurs une partie des classes et moi je crois que le vrai problème pour nous en tant que militants politiques profondément et passionnément républicains c'est que la société française elle est menacée par la guéautorisation par le séparatisme social et d'abord le séparatisme des riches cette révolte des élites dont parlait de Christopher Lach mais aussi et c'est moins spectaculaire celle des tartuffes des hypercentres qui nous peuvent vivre ensemble à la bouche mais qui ne pratiquent quand même pas beaucoup dans leur vie quotidienne et on ne dira jamais assez l'étuellement de la conscience républicaine chez les élites de ce pays mais il y a aussi et ça pour moi et j'en discute avec les camarades du temps et de l'éducation notamment il y a aussi dans la jeunesse militante il faut quand même la regarder avec honnêteté quelque chose une sorte d'inconcréhension par rapport à ce qu'on dit sur l'universalité et ça ça tarot la jeunesse et ce qui nous paraît évident à nous c'est à dire la défense de l'universalisme et son corollaire l'attachement à la laïcité pour beaucoup d'entre nous c'est quand même une des raisons de notre engagement ça ne va absolument pas de soi dans certains milieux et c'est pour ça que je pense qu'on doit faire un défaut parce que bien sûr ce qu'on peut dire c'est qu'on mesure ce à quoi l'individualisme des sociétés libérales aboutit c'est à dire la disparition d'un monde commun le « venez comme vous êtes » de chez McDonagh parce que c'est ça qu'on parle qui est progressivement imposé comme un mode de vie en société c'est à dire le règne des tribus des communautés le triomphe du relativisme l'exaltation de la singularité à tout prix et nous on sait que la justaposition des singularités ça mène à la guerre tous contre tous et en plus c'est ce que ça mène ça mène à la complaisance pour les picots les fanatiques parce que ça c'est quand même très spectaculaire je disais je sais plus je crois que c'est Zamboura tout à l'heure je voyais les militants trotskistes qui défendaient en même temps le droit au changement pour les enfants de 16 ans et les LGBT et en même temps le droit à la burqa il y a quand même un peu de smoule dans la tête dans le progressisme français enfin en fait je ne peux pas dans ce temps-là on a affaire à ça on a affaire à cette réalité-là donc il va falloir travailler avec beaucoup de convictions et répéter inlassablement que pour nous la République ça n'est pas qu'une constitution ça n'est pas qu'un régime politique c'est une manière de voir le monde une manière d'y agir propre à la France propre à son génie et ça c'est quand même notre feuille d'euro ce que je veux dire par là j'ai tendance à dire que pour bien faire comprendre les choses je veux dire l'école laïque la sécurité sociale le TGV c'est-à-dire l'émancipation par l'instruction la protection collective des travailleurs l'amélioration du territoire par l'état se rappel pour moi c'est ça le modèle économique qui répond qui répond en réalité à la passion française pour l'égalité et quand on y réfléchit bien égalité des conditions égalité des territoires égalité des citoyens ça ça fait vibrer ça ça fait envie et moi je pense qu'il faut redonner à la République sa conflictualité originelle peut-être ça il y a un côté un peu consensus éboliant il faut retrouver ce qu'il y avait de vivant de piquant d'irrévérencieux d'inventif de provocateur et je pense qu'on n'est pas assez provocateur et pour moi c'est la feuille de route dans les mois à venir pour les militants de la FG alors j'avais promis des cours mais comme j'ai parlé d'être inventif et vivant je ne peux pas finir sans une petite touche que je qualifierais de personne c'est à dire sans évoquer une personnalité une figure de notre jeune parti qui vient de guider la vie parlementaire après plusieurs décennies de dons évoyés au service alors qu'on me comprenne bien de toute façon elle me tuerait si je disais ça elle n'est pas à la fête vous continuerez à l'entendre peut-être même encore plus qu'aujourd'hui ça fait peur mais quand même ça me paraît difficile à l'occasion de cette dégigère je ne vais pas parler de l'incroyable ténacité détermination intelligence de Marie-Noël qui nous apporte tant au quotidien qu'à mener des combats incroyables qui est d'une vitalité qui m'impressionne toujours franchement que j'ai du mal à le suivre aussi bien intellectuellement que physiquement et je vous demande à l'occasion de cette université un peu particulière de lui faire un triomphe parce que c'est et je vous remercie la suite à l'évise de la suite Merci. Applaudissements. Bon, rassurez-vous, avec quoi il parle dès demain ? Donc ça va, c'est bon. Mais bon, ça me paraissait quand même important, parce qu'un parti politique, ça n'est pas que des idées, une vision du monde d'un projet, c'est aussi des individus qui le font vivre. Et pour le faire vivre, elle le fait bien. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on a... ...de la vie politique, mais ce qui me paraît important au milieu de ces universités, parce que c'est pas fini, c'est qu'on soit rassérés dans nos convictions, dans nos analyses du monde, de la société française, et surtout, qu'on ne renonce jamais à être utile dans notre pays. parce que finalement, au-delà même de notre appartenance à la gauche, et à cette histoire séculaire qui est magnifique, qui est faite de victoires, mais aussi de défaites, au-delà de ça, il y a aussi, enfin je crois, ce qui nous lie, ce qui nous anime, c'est un amour irraisonné pour ce pays, pour ses habitants, pour ses territoires, et ça on doit le garder, parce que c'est ça qui fait que tous les matins, on se rêve et qu'on se dit « Encore ! » A l'honneur, c'est-à-dire ! A l'honneur, c'est-à-dire ! Merci.